Donc on a eu l'idée de monter un site factice et au moment où les gens finalisent ou croient finaliser l'achat, on leur dit attention ceci n'est pas un site de vente, c'est un site de réduction des risques parce que c'est une drogue qui est très dangereuse pour un point. C'est-à-dire que quand les gens les prennent de manière volontaire, il y a une très petite différence de dose entre le moment où les gens se sentent bien et le moment où ils font un commun. Le GHB c'est une drogue de synthèse qui est liquide et le GBL c'est le précurseur du GHB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un produit qui normalement est réservé à des usages industriels. Il faut quand même savoir qu'au départ c'est un produit qui sert à décaper les jantes de voiture. Donc c'est un produit qui est très corrosif et très nocif mais qui s'achète assez facilement par des sites qui ne sont pas très regardants. Du fait que ce soit une drogue qui est vraiment pas chère et très facilement accessible sur internet, elle a été très populaire et effectivement et maintenant elle est en train de se répandre très largement. C'est un produit qui disparaît en quelques heures, c'est-à-dire que votre corps transforme le GBL en GHB et en quelques heures il n'y a plus de traces dans l'organisme. La problématique avec le GHB-GBL c'est que parmi les recherches associées, parce que vous savez que dans les algorithmes il y a toujours qu'on fait une recherche, les recherches associées qui tombaient, il y avait marqué comment violer une femme. Il y a effectivement des gens qui ont entendu parler que c'était la drogue du violeur et qui ont fait cette recherche de savoir comment violer une femme sur les moteurs de recherche. Ça c'est inquiétant. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que le milieu LGBT dans la nuit a été exposé à ce qu'on appelle des G-Hall. C'est-à-dire un G-Hall c'est un coma pour quelqu'un qui fait une overdose au GHB ou au GBL. Dans la plupart des cas, la personne fait un coma, elle donne l'impression d'être endormie et se réveille. Mais dans certains cas ça peut être dramatique, ça peut amener à un arrêt respiratoire et la personne peut en mourir. Il y a certaines personnes qui disent qu'il fait un sleeping beauty, il est en train de s'endormir, c'est quand même quelque chose de très grave. Donc si quelqu'un fait un coma au GHB ou au GBL, il faut tout de suite appeler les secours. Et c'est très important parce que sinon il peut y avoir non-assistance à personne en danger. On a été exposé aux premiers cas de coma dans le milieu LGBT, ça n'a pas intéressé les pouvoirs publics dans un premier temps. En 2019, quand il y a eu des premiers morts qui ont touché le milieu hétéro, d'un seul coup ça a commencé à intéresser les pouvoirs publics. Donc on a essayé de comprendre un petit peu, une fois qu'on avait identifié que cette drogue était principalement achetable sur le clear web et que les gens rentraient tout simplement sur un moteur de recherche et tapaient H-A-GBL, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de capter l'attention des gens. Donc on a eu l'idée de monter un site factice qui reprend tous les codes en fait des sites qui eux font effectivement le commerce du GBL pour faire un site qui soit le plus vraisemblable possible de manière à pouvoir capter l'attention des gens et au moment où les gens finalisent ou croient finaliser l'achat, c'est-à-dire qu'on croit passer au paiement, on leur dit attention ceci n'est pas un site de vente, c'est un site de réduction des risques. Voilà ce que vous devez savoir si vous avez décidé de consommer ce produit-là. Au départ, ça part effectivement d'un petit piège mais très vite on rassure les personnes. Il faut savoir qu'aucune donnée nominative en respect de la RGPD n'est conservée. On ne conserve que le sexe de la personne, l'année de naissance et le département ainsi que ce que la personne aurait commandé, c'est-à-dire le panier. Parce que notre volonté, c'est d'essayer de comprendre le parcours, la typologie des gens de manière à pouvoir après par la suite échafauder de nouvelles actions de prévention en ligne ou des actions de terrain. La volonté, ça n'est pas effectivement d'être dans la sanction, dans le traquage mais simplement d'attirer les personnes de manière à leur expliquer ce qu'il ne faut surtout pas faire si elles ont décidé de consommer cette drogue parce que c'est une drogue qui est très dangereuse pour un point. C'est-à-dire que quand les gens les prennent de manière volontaire, il y a une très petite différence de dose entre le moment où les gens se sentent bien et le moment où ils font un commun. C'est de l'ordre de quelques moins d'un ML. Il faut savoir qu'entre septembre 2019 et avril 2022, il y a eu plus de 10 716 tentatives de commandes sur notre site. Notre site, il est uniquement référencé en France et en français. Il faut savoir que ça va représenter quand même un volume d'affaires, si jamais on avait vendu les produits, de 779 667 euros. Donc il y a vraiment des enjeux très importants au niveau financier de gens qui n'hésitent pas à prendre des risques pour essayer de vendre ce type de produit. Et le chiffre d'affaires et le nombre de commandes sont évidemment sous-estimés parce qu'une fois que les gens se sont piégés une fois, ils ne reviennent pas sur le site. Il y a un besoin de régulation certainement dans ce qui s'appelle l'espace public numérique. On a alerté depuis trois ans sur différentes actions qui sont faisables et relativement faciles à mettre en place pour l'ensemble des acteurs des GAFAM de l'Internet. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas de bannir l'achat de ces drogues. Enfin, en tous les cas, à notre niveau, ça n'est pas ce qu'on demande, de bannir l'achat de ces drogues sur Internet parce que les gens vont se déplacer sur le dark web. Et là, on n'aura plus aucune façon de pouvoir cibler les personnes pour leur donner des messages bienveillants sur la réduction des risques. Donc l'idée, ça n'est pas de stigmatiser, on va dire, les GAFAM, mais simplement de les responsabiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première des actions qui seraient effectivement bienveillantes, c'est de modifier l'algorithme pour qu'il y ait des sites de prévention qui arrivent avant les sites de vente ou au moins que les sites de prévention remontent dans les recherches. On a également alerté sur un autre phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde parle du chemsex et de l'accélération du problème du chemsex. On a alerté, par exemple, aujourd'hui, quand vous allez sur des applications de rencontres LGBT, c'est totalement aberrant que dans ce qu'on appelle l'espace public numérique, c'est-à-dire dans les profils qui sont accessibles par tout le monde, qu'il y ait des gens qui appellent à faire des plans sous drogue de manière publique. C'est-à-dire que ça ne se fait pas dans le cadre de conversations privées parce qu'au même titre que la nudité a été bannie des profils publics, on ne comprend pas qu'il n'y ait aucune modération qui ait été faite. Donc on a alerté les applications, on a alerté les diffuseurs. Et c'est un peu tout le monde se renvoie la balle parce que personne ne veut vraiment prendre à sa charge les coûts supplémentaires qui doivent être pris pour faire de la modération. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de responsabiliser l'ensemble des acteurs, à la fois les GAFAM, à la fois les moteurs de recherche, à la fois les applications de rencontres parce que c'est un problème qui nous concerne tous aujourd'hui et c'est un problème qui va faire un effet boule de neige. Et ça va devenir une question de santé publique d'ici peu de temps et il est vraiment temps de s'emparer de cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada